Bonjour tout le monde, alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous partager de trois nouvelles. Comme vous l'avez sans doute remarqué, je sors très peu de choses sur YouTube en ce moment et c'est pour une bonne raison. J'ai commencé à travailler avec Tellington, un site français qui propose des fictions audio et qui se veut devenir dans les années qui viennent le site de référence pour écouter des histoires. Son cofondateur, Superflame, s'est montré intéressé par ce que je fais sur YouTube et m'a proposé de poser mes valises sur Tellington pour y écrire des aventures se déroulant dans les royaumes sans lune. Cette opportunité me permet d'être rémunéré pour écrire, contrairement à YouTube, et en plus que mes récits soient montés par des professionnels et que les voix de mes personnages soient jouées par de vrais acteurs. Bref, je suis gagnant sur tous les tableaux. Alors, attention, ça veut pas dire que je proposerai plus rien sur YouTube, mais mon partenariat avec Tellington me prend beaucoup de temps, mais sincèrement je pense que ça vaut carrément le coup. Donc, pour vous donner un avant-goût de ce que je fais là-bas, je vous laisse ici le premier chapitre de la première nouvelle que j'ai écrit pour Tellington. Si vous voulez écouter la suite, vous pouvez toujours vous rendre sur le site via le lien en description. Tous les premiers chapitres de chaque histoire sur Tellington sont gratuits, après quoi vous pouvez vous inscrire à un abonnement pour 5,99€ par mois pour écouter la suite, avec un nouveau chapitre qui sort chaque semaine. Et en prime, certaines histoires comme les Portes Noires ou le Mystère Marmotin sont totalement gratuites. En fait, vous pouvez déjà écouter 20 heures de contenu gratuitement sur la plateforme avant même de souscrire à un abonnement. Je me doute que c'est quelque chose qui pourrait intéresser pas mal d'entre vous. En plus, toutes les histoires sont originales, écrites et pensées pour être écoutées. Plus vous serez à vous rendre sur Tellington en passant par le lien en description, plus nous verrons l'intérêt que vous portez à ce genre de projet. Voilà. Je vous embête pas plus longtemps et j'espère que vous me rejoindrez sur Tellington. J'ai très hâte de vous proposer de nouvelles histoires là-bas. Bonne écoute. Le prix de la justice. Chapitre 1. Ce n'est pas contre vous, mademoiselle. L'automne était à son apogée. Le vent soufflait sur les arbres drapés de leurs robes écarlates et emportait avec lui le balai des feuilles mortes qui pleuvaient sur la route. Elle recouvrait tout. Le tapis forestier avait pris les mêmes teintes que les arbres et, sous le feu ardent du ciel, les bois s'étaient changés en un sanctuaire carmin, rubis, grenats et cinabres qui luisaient au travers de minces filets de brume. Seule la mousse verte et sombre qui recouvrait les troncs tranchait avec le reste du décor. Les sabots des chevaux résonnaient sur les pavés, brisant le calme qui régnait dans le sous-bois. Une patache tirée par deux énormes ronds-sins gris avançait sur la route. À son bord, un homme grisonnant, au nez busqué et au visage famélique, faisait office de cochet. Il portait un manteau rapiécé en mains endroits qui flottait sur ses frêles épaules. À l'arrière, deux cavaliers suivaient de près le véhicule. Des hommes en armes, boucliers aux côtés et lances brandies vers le ciel, qui arboraient sur leur tabar un blason de gueule à la buse de sable. L'un fixait machinalement l'arrière-train du carrosse, tandis que l'autre se tortillait sur sa selle, la mine dérangée. Il cria, à l'intention du conducteur. « On est encore loin ! Moins de dix kilomètres ! » répondit le vieil homme d'une voix éraillée. « Nous devrions arriver avant la nuit ! » Il baissa le ton, se parlant pour lui-même. « Du moins j'espère ! » Le second cavalier, un homme robuste et au port altier, interpella son compagnon toujours instable sur son cheval. « Qu'est-ce que tu as à te dandiner comme ça ? » « J'ai des boutons au cul ! C'est cette selle, c'est de la merde ! Elle me gratte, c'est une horreur ! » Le guerrier leva les yeux au ciel. Lui aussi était pressé d'arriver, pour enfin se débarrasser de cette compagnie qu'il appréciait de moins en moins. La route était longue, sinueuse, et depuis leur départ de meuron, le même décor semblait se répéter inlassablement. Le cavalier balaya le sous-bois et son regard s'accrocha sur un détail. Un éclat vif et brillant perçait au travers d'un bosquet. Ce fut la dernière chose qu'il vit. Dans l'instant d'après, une flèche fendit l'air et lui transperçait la boitrine. Le cavalier bascula en arrière, tâchant au passage la robe de sa monture d'une giclée vermeille et s'écrasa sur les pavés dans un craquement sinistre. À côté de lui, son compagnon s'était figé, paralysé par la mort soudaine qui venait de se dérouler sous ses yeux. Des cris montèrent dessous les bois, des hurlements presque bestiaux et des hommes apparurent de ci-delà se révélant au grand jour. Dans la seconde, le cochet se jeta du haut de la patache sans un mot et courut au plus vite vers le bois. Il fut surpris par l'un des coupes jarrets qui l'accueillit de sa hache. Le bandit lui fendit le crâne comme l'enfant une bûche et le vieillard s'écroula lui aussi sur le tapis forestier. Son sang brilla, mêlé au parterre rouge de feuilles mortes. Lorsque le dernier cavalier vit deux brigands, arcs au poing et flèches encochées, le viser de leurs armes, il jeta sa lance et leva les mains en l'air en signe de reddition. Une poigne le saisit dans le dos et le tira du haut de son cheval. Il chuta sur la pierre douloureusement alors que deux bandits se jetaient sur lui pour l'immobiliser. Autour de lui, des hommes riaient. Il sentit son home glisser de sa tête tandis qu'un soudard, matraque à la main, s'approchait à grands pas. Il hurla. « Non, je vous en prie, non, non ! » Le bois du gourdin lui éclata l'attempe et l'envoya à terre alors que les eaux de son arcade explosées lui crevèrent un œil. Un second coup lui broya la mâchoire. Le malheureux sentit ses lèvres en lambeaux, ruisselantes, et les miettes de ses dents baignées dans le marasme au goût ferreux qui inondait sa bouche. Un dernier coup lui enfonça le crâne, brisé comme un œuf. Un voile rouge tomba sur ses yeux, puis ce fut le néant. Les brigands entourèrent la patache. Quelques-uns se jetèrent sur le coffre à l'arrière. Ils en sortirent quelques mâles et répandirent leur contenu sur le chemin. Des robes, des étoffes et quelques bijoux s'étalèrent au milieu des feuilles. Le bandit à la matraque hurla des ordres à ses compagnons qui se dirigeèrent jusqu'à la porte du véhicule. Le premier à ouvrir y perdit lui aussi la vie. A peine la poignée fut-elle actionnée que le bâton de bois coulissa violemment sur ses gonds. Un tristrident monta dans l'air, et une main armée d'un poignard bondit hors de l'habitacle. La lame aiguillonna le malheureux juste sous le menton, perçant sa glotte, et l'homme s'effondra sur le dos. Une femme d'une vingtaine d'années, criant à en perdre la voix et des larmes brûlantes coulant à flot sur ses joues, tenta maladroitement de porter un nouveau coup au malfrat le plus proche. En vain. Elle fut rapidement maîtrisée, maintenue au sol et le bras tordu contre son dos, le visage à quelques centimètres de celui de sa première victime, qui se noyait dans un magma rougeâtre éructé sur sa face terrifiée. Salope ! L'insulta l'un des hommes présents avant de lui porter un violent coup de pied dans les côtes. Arrête ! Ordonna l'homme à la matraque. Cette punition est inutile. Il s'approcha du bandit, qui agonisait sur le sol, et lui jeta un regard méprisant. Pauvre abruti ! Même les fleurs ont des épines ! Le chef essuia son gourdin ensanglanté sur les fripes du mourant puis commanda à ses hommes de fouiller les corps. Un peu plus tard, une fois les cadavres dépouillés de toute leur possession et de toute leur dignité, les brigands quittèrent l'endroit, désormais riches d'une patache, de quatre chevaux, d'armes de qualité, de tissus précieux et d'une prisonnière. En somme, c'était une bonne journée. La jeune femme, les mains liées, suivit le cortège jusqu'au soir attaché à la selle de l'un des roncins. Alors que le feu du ciel disparaissait derrière l'horizon, le groupe arriva en vue d'un petit campement au milieu des bois, monté sur la rive d'un cours d'eau. Il y avait là une demi-douzaine de tentes. Deux femmes lavaient du linge dans la rivière et une autre faisait tourner la carcasse d'une biche dépiautée sur une broche au-dessus d'un feu sain par une muraille de galets. La mine triste, la silhouette maigrelette, certaines exhibaient malgré elles leur visage tuméfié ou les bleus qui leur couvraient les bras. Alors que les bandits rassemblaient leurs butins, l'un des sbires de l'homme à la matraque attacha la nouvelle prisonnière à un arbre, un peu à l'écart du camp. Elle resta là longtemps. De temps à autre, elle croisa le regard craintif et compatissant d'une autre femme du camp qui pouvait vaquer à l'envie tant qu'elle ne s'approchait pas de la nouvelle captive. La prisonnière tenta de se ressaisir, de rester forte. Ses larmes avaient séché et elle se préparait désormais à affronter le pire. La nuit finit par tomber et ce qu'elle redoutait se présenta. Cela faisait déjà un moment que les brigands s'étaient mis à festoyer, bien heureux de cette journée si lucrative. Pour l'occasion, ils avaient percé quelques tonnelets, débouchonnaient une poignée de bouteilles et se laissaient aller au champ et à l'ivresse. De loin, leur silhouette dansante dans la nuit noire ressemblait à s'y méprendre à une bande de joyeux drilles, aussi innocents que de bonne compagnie. Alors que la fête battait son plein, l'homme à la matraque quitta le campement et vint à la rencontre de sa captive. La jeune femme sentit son cœur battre la chamade, son rythme s'intensifiant à chaque pas du soudard qui approchait sur le tapis de feuilles mortes. Lorsqu'il s'arrêta à quelques mètres, une tristesse résignée et une promesse de mort se lurent dans son regard et résonnaient dans ses paroles. « C'est pas contre vous, mademoiselle. » Puis il s'éloigna vers les arbres. Le brigand trouva le coin tranquille qu'il espérait. D'ici, il entendait toujours les chants braillards de ses hommes. Il déboucla sa ceinture et se soulagea au milieu des bois mais, avant même qu'il ne remonte son pantalon, il entendit un léger craquement derrière lui. Soudain, un bras énorme le saisit à la gorge et un coutelas se glissa sous son manteau. « Ne bougez pas. » L'ordre ne venait pas de l'homme derrière lui, mais montait de l'obscurité qui lui faisait face. La lame du coutelas appuyée contre la peau du malfrat laissa perler et une goutte écarlate qui roula sous sa chemise. « Qui êtes-vous ? » questionna-t-il, la voix étouffée par la pression de l'arme sur son cou. Un nouveau bruit apparut, un grognement qui couvait dans les fourrés. Doucement, deux silhouettes émergèrent, révélant un homme et son chien. L'arrivant était de petite taille, vêtu d'un long manteau noir qui fusionnait avec la nuit. Une sangle lui barrait la poitrine et la tête d'une arbalète pointait derrière son épaule. Son visage était caché par un foulard. Il gardait une main posée sur le chien qui l'accompagnait. Un énorme mollusse à la gueule large, bavant, au croc luisant dans l'obscurité et à la peau tanée tirée sur ses muscles saillants. La bête ressemblait presque à un monstre, vomi des ténèbres de la sylve. Le défroqué sentit le frisson de la peur se hisser dans son dos. « Toi et tes amis, vous êtes morts », promit-il en surveillant l'énorme chien du coin de l'œil. Le rôdeur masqué s'approcha un peu plus. Lorsque le lignier claqua des canines au plus près de l'entrecuisse de l'otage, ce dernier tressaillit. « Ce jour viendra, monsieur, mais cette nuit, nous y survivrons, vous et moi, mon ami », répondit l'étranger en caressant la bête. Interloqué, l'homme à la matraque distingua à peine le hochement de tête du rôdeur. Tout à coup, l'étreinte sur sa gorge se resserra, sa vue s'obscurcit. Il s'allongea doucement sur le sol de lui-même et eut la sensation de couler dans des eaux troubles et chaudes. Au dernier instant, il discerna la silhouette masquée se penchée sur lui pour lui chuchoter quelques mots avant qu'il ne perde connaissance. « Mais il n'est pas dit que vos compagnons voient le jour se lever. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada